Bonjour à tous et merci à Madame Blanche et au ministère de m'inviter. Je devrais peut-être dire merci aussi à la Covid-19 si ce n'était de très mauvais goût, puisque ça me vaut le plaisir d'être parmi vous, étant donné qu'un certain nombre de mesures, de réaction face à l'épidémie que nous connaissons actuellement, à commencer sans doute par le confinement à l'échelle de 4 milliards de personnes, un confinement dont il est à nouveau question en Israël actuellement. Ce confinement et plus largement un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre dans un certain nombre de pays du monde font écho dans l'imaginaire collectif à sans doute l'épidémie qui a été la plus marquante, non seulement par le nombre de morts en rapport avec la population, le taux de mortalité de cette maladie, mais surtout aussi par sa durée de plus de 4 siècles à l'échelle du monde occidental. C'est bien sûr de la peste qu'il s'agit. Autant la peur que l'éruption aujourd'hui d'une nouvelle pathologie qui s'est diffusée très rapidement à l'échelle planétaire, dont les connaissances se constituent au fur et à mesure de la progression de l'épidémie, autant aussi les mesures qui sont prises, que l'on croyait parfois d'un autre âge, révolues pour la plupart d'entre elles depuis l'épidémie de choléra au XIXe siècle, sans oublier les interrogations qu'elles suscitent. J'évoquerai la commission d'enquête parlementaire actuellement qui interroge les mesures prises par le gouvernement pour gérer l'épidémie. Tous ces aspects nous interrogent sur le présent, mais incitent aussi à réfléchir ou à faire quelques rapprochements avec les sociétés du passé et la manière dont elles ont géré les pandémies. Toutefois, je me garderai bien de faire ici des comparaisons, dans la mesure où ces pestes médiévales et modernes ne sauraient être le miroir de nos peurs, tant les situations, aussi bien épidémiques et sanitaires qu'économiques ou politiques, sont très différentes. Tout au plus, peut-on dresser quelques analogies qui peuvent nous aider à penser le présent, mais aussi à réfléchir sur nos sociétés du passé. Aujourd'hui, il apparaît sans doute normal, au moins en France, que l'État intervienne dans le domaine sanitaire. Mais la présence de conseillers experts, des médecins en particulier, et la poids de leur décision, ou de leur poids plutôt de leur conseil dans la prise de décision, interroge l'opinion publique. De la même manière, le dilemme entre priorité sanitaire et économique nous interroge. Pour le Moyen-Âge, il semble que la peste ait pu jouer un rôle d'accélérateur dans l'intervention des États ou des municipalités, non seulement dans le domaine sanitaire, mais aussi dans le domaine économique. Et il semble aussi, pour certains espaces, je ne généraliserai absolument pas les observations que je vous proposerai, que le corps médical, loin d'être systématiquement écarté ou considéré comme incompétent, a pu jouer un rôle de conseil, voire un rôle sur le terrain dans la gestion de ces épidémies. C'est donc autour de ces questions, des réponses qu'ont pu offrir les autorités publiques, le corps médical, dans le terrain sanitaire et le terrain économique. Je préciserai rapidement, je ne suis pas une spécialiste, comme l'a rappelé Mme Blanche de l'économie, donc j'évoquerai quelques aspects, mais ne me torturerai pas trop sur ces questions plus spécifiques qui ne relèvent pas de mon champ de compétences. Donc autour de ces questions sanitaires et économiques que je voudrais revenir, en commençant toutefois, si tant est que je retrouve le powerpoint, oui ça marche, à commencer donc par un bref rappel de ce qu'était la peste, en rappelant notamment que, comme le dit Galien, dont l'autorité est encore importante au Moyen-Âge, le terme de pestilence est un terme générique. Dans les sources, on trouve l'évocation de la peste, mais ce n'est pas automatiquement la peste telle qu'a été découverte au XIXe siècle. On appelle pestilence en fait des épidémies mortelles, des épidémies qui touchent un grand nombre de personnes dans le même lieu. Cette peste, rappelons-le, elle a été découverte, identifiée pour la bactérie responsable par Alexandre Yersin lors de la troisième pandémie survenue dans le monde oriental en Asie à la fin du XIXe siècle et pour l'agent pathogène Paul-Louis Simon qui a découvert le rôle de la puce des rongeurs dans la transmission de la peste bubonique. Alors cette maladie, telle qu'on l'a définie au XIXe siècle, a touché à deux reprises le monde occidental dans ses aspects aussi bien côté sud de la Méditerranée que dans la partie nord. La première est qualifiée de peste de Justinien du nom de l'empereur qui régnait au milieu du VIe siècle, empereur byzantin, et vous voyez qu'elle se répartit principalement sur cette carte dans les territoires qui sont méditerranéens avec quelques extensions le long des voies de communication, les voies de circulation, le commerce ayant toujours été un facteur bien sûr de propagation de l'épidémie. Cette peste a duré à peu près deux siècles et elle disparaît pendant de nombreux siècles du monde occidental pour ne réapparaître sous une forme très forte, beaucoup mieux documentée que la peste du Haut Moyen-Âge. C'est ce qu'on a appelé l'épisode de la peste noire au milieu du XIVe siècle dont vous voyez ici en cinq ans l'extension depuis son arrivée en Asie centrale par le port de Caffa dans la mer Noire, par le biais de bateaux qui la transportent vers le monde occidental méditerranéen et par là, par le port de Messines, elle va rentrer donc en communication avec le reste du monde occidental, se répandant par vagues successives jusqu'aux régions les plus septentrionales et orientales. Alors cette peste bubonique, d'abord bubonique, mais sans doute aussi peste pulmonaire, que l'on appelle la peste noire, ce premier épisode a occasionné la mort. Les historiens se contredisent parfois un petit peu puisque nous n'avons pas automatiquement de recensement de population dont les chiffres sont relatifs, mais en fonction d'un certain nombre de données, on calcule qu'à peu près entre le tiers et la moitié, voire 60% des populations de certaines régions ont été touchées et ont disparu. Ce qui représenterait en moyenne entre 30-40 millions de personnes, ce qui nous fait aussi un petit peu réfléchir à l'échelle de la pandémie actuelle, de personnes qui ont été, donc qui ont disparu des suites de cette épidémie. Le deuxième élément important, elle touche aussi bien le monde urbain, qui est souvent mieux documenté, mais aussi les zones rurales. Il y échappe en partie toutes les régions plus éloignées des voies de communication et du commerce. Deuxième élément important, la peste est endémique, devient endémique. Elle s'installe durablement dans le monde occidental. Vous avez sur cet écran les principaux retours de peste qui ont pu être documentés pour l'époque médiévale. Donc, en moyenne, tous les 10 ou 15 ans, la peste fait sa réapparition, pas partout, pas toujours avec la même virulence. Je prends un exemple que je connais bien, celui de Milan, par exemple, qui, paradoxalement, a échappé à l'épidémie en 1348, mais qui est très fortement touchée en 1363, par exemple, et par des pestes successives, par exemple, au tournant du siècle, en 1399-1402. Donc, là aussi, les historiens ne s'expliquent pas automatiquement pour quelles raisons, en certains endroits, la peste se diffuse mieux ou réapparaît plus souvent. Donc, des retours et des recrudescences brutales qui se terminent, comme vous le savez, avec, pour le monde français et pour le monde occidental, la dernière grande peste qui est la peste de Marseille et de Provence, 1720, pardon, j'ai tendance à étendre le Moyen Âge de manière un peu trop longue, un peu comme Jacques Le Goff. Donc, cette peste de Marseille, vous avez ici une représentation du cours principal avec la gestion, au premier temps, des corps des pestiférés, une peste qui disparaît ensuite sans que l'on s'explique non plus pourquoi et qui ne réapparaîtra sous forme d'une troisième pandémie dans le monde asiatique et qui a continué tout au long du XXe siècle. Sachez aussi que la peste reste encore à l'état endémique. J'ai une image, mais à la fin du PowerPoint, qui montre les espaces résiduels de présence de la peste. On entend régulièrement des cas de peste à Madagascar, mais aux États-Unis aussi. Dans le monde asiatique, la peste est encore endémique. Alors, qui dit 30, 40 ou 50 millions de morts ? Qui dit une létalité aussi forte ? Qui dit première réaction ? Nous l'avons, par ailleurs, pour certains, vécu aussi au début du confinement. C'est les réactions de peur ou les réactions de fuite logique qui se manifestent dès lors que la peste semble toucher absolument tout le monde. Et elle développe une sorte de culture, on va dire, de la mort très fortement représentée dans l'art, en particulier dans la peinture. Alors, vous avez ici cette peinture. J'ai commencé par un tableau de Bruegel l'Ancien du XVIe siècle qui montre toutes les morts liées à différents cataclysmes causés par l'homme ou causés par la nature. Ici, le triomphe de la mort qui a été peint au milieu du XVe siècle et qui se trouve à Palerme au Palazzo Abatellis représente cette mort qui est un cadavre juché sur un cheval cadavérique et qui frappe les puissants comme les plus faibles qu'elle écrase du poids de la maladie et les fait disparaître. Donc, une mort à laquelle personne n'échappe et pour lesquelles on a des témoignages contemporains. Je vous en ai mis ici deux, mais on pourrait en multiplier de chroniqueurs ou d'auteurs qui relatent l'arrivée de la peste dans leur cité. Témoignages contemporains de l'arrivée de la peste à Messines, le chroniqueur sicilien qui est peut-être Michele Dapiazza qui relate l'arrivée de douze galets venus de Caffa qui entrent dans le port de Messines et qui transportent une maladie si virulente que quiconque avait parlé avec un des membres d'équipage était saisi par une maladie mortelle qu'il était absolument impossible d'éviter. Les expectorations duraient trois jours sans discontinuer et l'on mourait quels que soient les soins. Vers le quatrième, les malades étaient libérés des affaires humaines. Dire autrement, ils disparaissent de la surface terrestre. Deuxième chronique quelques années plus tard de l'abbé de Saint-Martin à Tournay qui relate lui la propagation dans la ville paroisse par paroisse de la maladie et les morts inéluctables qui s'entassent entre le 24 juin et le 25 décembre. Donc des épidémies qui durent un nombre important de deux mois depuis la paroisse Sampia jusqu'à l'église Saint-Brice où on dénote des corps de 5, 10 ou 15 défendes jusqu'à 20 ou 30 dans la ville tout le monde hommes et femmes commençaient à prendre peur et personne ne trouvait de remède à cette situation. A Noël la mortalité fut tellement exceptionnelle que des gens bien informés affirment que plus de 25 000 personnes sont mortes à tourner. Les chiffres sont bien sûr relatifs mais le nombre vise à dire que cette mortalité est incontournable. Personne, riche ou pauvre n'était à l'abri. Chacun attendait que s'accomplisse la volonté de Dieu et notamment ceux qui administrent les soins aux patients à commencer par les prêtres mais aussi les médecins sont parmi les plus touchés par l'épidémie. Cette épidémie donc suscite on l'a dit la peur la fuite bien sûr avec cette image très classique d'une représentation du décaméron dans sa traduction française vous savez cette histoire de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui quittent la cité de Florence assaillie par la peste en 1348 et qui s'échappent à Fiézolet pour se raconter des histoires et pour échapper au cataclysme non seulement au cataclysme mais aussi à la peur qui terrifie qui peut avoir un effet sur la santé vous avez sur cette image à gauche la représentation dans une ville bien ordonnée malgré tout des sépultures des nombreux défunts qui s'accumulent avec les sacrements qui leur sont donnés et sur la droite le départ de ces jeunes gens et jeunes filles en direction de Fiézolet une suite mais également des réactions religieuses nous sommes dans des sociétés chrétiennes et donc un des premiers recours c'est l'intercession c'est la prière et il n'est pas étonnant même si les villes ont tenté d'interdire les processions parce qu'elles se sont rendues compte que ça pouvait être un facteur aussi de diffusion de l'épidémie des processions se font jour qui touchent du reste comme le montre cette enluminure par le biais de ces flèches qui touchent aussi ceux qui font ces processions en cherchant l'intercession de Dieu puisque on considère au moins dans la sphère religieuse mais sans doute en partie dans l'opinion que si ce fléau est arrivé c'est que les hommes en sont responsables au prix de leur péché autre réaction bien sûr l'intercession aussi auprès de saints qui sont ceux classiquement reconnus pour pouvoir intervenir en cas de maladies épidémiques généralement l'intercession se fait auprès de Saint-Roch que vous avez sur la gauche représenté souvent comme dans ce livre d'heures avec des bubons c'est la petite tache rouge sur l'écran ou alors l'intercession de Saint-Sébastien que vous avez ici au deuxième plan dont le corps est parsemé de flèches et alors qu'au premier plan on s'efforce toujours dans une ville assez ordonnée du reste peut-être Marseille puisque le peintre a travaillé en Provence qui cherche à gérer les sépultures et donner des derniers sacrements aux mourants donc ces processions ces intercessions ces prières ont donné forme aussi à des formes d'intercessions ou de prières collectives des expiations comme ces mouvements de flagellants qui parcouraient l'Europe à partir de 1349 pour justement en se flagellant donc et pour demander donc la rémission de leurs péchés et la fin de la peste sans oublier dans un Moyen-Âge où l'antisémitisme existe ces formes de massacres ou de juifs portés au bûcher reconnus comme souvent dans un grand nombre d'épidémies et là dans l'histoire d'autres exemples peuvent être convoqués de recherche des responsables et donc les juifs ont été livrés à la vindicte populaire mais parfois aussi des élites comme le montrent certains articles récents dans des villes d'Allemagne dans le sud de la France en Provence ou encore en Catalogne où des exemples sont attestés alors cette maladie ce chaos qu'elle provoque ce nombre de morts s'inscrit et cette virulence de l'épidémie s'explique sans doute en soi par l'agent pathogène l'infection elle-même mais sans doute aussi par une situation économique et politique ou encore sanitaire qui explique le fait que le premier retour de la peste cette deuxième pandémie de peste noire au milieu du 14e siècle était aussi puissant aussi forte ces facteurs sont liés donc à un contexte économique où l'Europe occidentale après deux siècles un peu plus de deux siècles de croissance économique marquée par l'extension urbaine l'extension des terroirs a connu une récession assez forte depuis le début du 14e siècle marquée par des famines causées par des épisodis qui ont généré donc des crises importantes aussi bien dans l'Europe septentrionale on évoquait avec un des intervenants un des auditeurs tout à l'heure la crise de 1315 1317 il y en a d'autres qui se succèdent et qui sont sans doute donc des éléments importants liés à des changements climatiques les historiens du climat montrent que l'on entre dans une phase un petit peu de petite glaciation à partir du 14e siècle qui va se poursuivre tout au long de l'époque moderne deuxième élément sans doute de facteur aggravant ce sont les conditions sanitaires de vie des populations en particulier dans le monde urbain même si des législations existent pour tenter d'évacuer les déchets pour gérer la ville en eau potable pour assurer que les métiers polluants échappent à l'espace urbain et soient installés en dehors des murailles de la ville il est certain que dans les quartiers où les quartiers d'activité économique les quartiers où travaillent un certain nombre de métiers et d'artisans la promiscuité est de mise la gestion est beaucoup plus insalubre les animaux vivent aussi souvent avec les personnes donc il y a une présence forte d'animaux peu d'aération et tout cela est sans doute aussi un facteur aggravant une présence de puces qui a pu plus facilement diffuser l'épidémie alors à partir de cet exemple on voit mais on voit somme toute assez mal parce que la carte n'est pas de très belle qualité c'est une répartition où disons c'est un travail ici d'un de mes étudiants en master à Avignon qui sur la base de registres de morts avec les causes des décès montre que certaines parties de la ville notamment auprès des portes portes à Ticinez ou portes à Oriente à Allée se trouvent de manière plus massive la présence de morts liées à la peste dans cet épisode mineur de 1468 qui sont des lieux où travaillent les métiers de la métallurgie les métiers de la laine de l'artisanat plus globalement où se focalisent plus qu'ailleurs plus que dans la partie occidentale de la cité les morts donc liées à des conditions de vie sans doute plus pénibles et moins hygiéniques un autre facteur qu'on peut aussi convoquer pour expliquer cette pandémie de 1448 pardon c'est bien sûr l'état général de santé de la population et la présence d'un certain nombre d'épidémies qui sont des épidémies fréquentes mais parfois ou souvent moins documentées que ne l'est la peste en l'occurrence d'autres pathologies comme ici on se pose beaucoup de questions un médecin regarderait ça et me dirait que c'est absolument pas la variole et je pense qu'il aurait raison mais des représentations dans des enluminures de malades avec parfois des formes d'excroissance plus ou moins purulentes sur le corps donc présence de typhus de rougeole de malaria de tuberculose de dysentrie de grippe ou de fièvre de manière générale de la variole aussi sans compter la lèpre même si à la fin du Moyen-Âge elle semble manifestement en recul toutes ces épidémies qui sont fréquentes ou courantes récurrentes dans le monde occidental se voient en grande partie écrasées dans un rapport d'équilibre qui se défait complètement d'équilibre entre ces diverses épidémies qui se défait avec l'arrivée de la peste et j'ai retracé ici à partir des travaux qui ont été menés sur des registres de décès de Florence dans les années 1424 1430 travaux de deux collègues qui montrent donc à quel point la peste devient la maladie number one si je puis dire de cause de la maladie aussi bien pour les hommes que pour les femmes je ne sais pas si on arrive à voir les autres pathologies qui sont indiquées ou les autres causes de décès par rapport aux maladies intestinales aux fièvres de toutes sortes parce qu'au Moyen-Âge on considère que les fièvres c'est non seulement un signe clinique de la maladie mais ce sont aussi des pathologies à part entière la variole évidemment la vieillesse l'épilepsie cathare etc toute autre pathologie qui se trouve complètement remise en cause dans l'équilibre de la pathogénèse pour reprendre une terminologie de Mirko-Germec bouleversée donc par la survenue de la peste pour terminer sur ces contextes j'évoquerai aussi bien sûr les contextes politiques du XIVe siècle c'est le début de la guerre de Cent Ans c'est le début aussi de l'arrivée massive de mercenaires de routiers de compagnies de Ventura comme on dit en italien les compagnies d'aventure qui travaillent qui travaillent pour un certain nombre de villes ou d'états et qui sont aussi bien sûr des facteurs aggravants de diffusion de l'épidémie qui ont joué un rôle important donc dans ce contexte pour expliquer cette crise majeure d'un point de vue démographique pour répondre à cette peste et bien généralement et les historiens reprennent très souvent aussi ce que disent un certain nombre d'auteurs contemporains et bien les médecins ne servent à rien parce qu'ils ne comprennent rien ils ne comprennent pas les causes de la maladie et leurs thérapies sont totalement inefficaces alors pour citer deux exemples assez connus celui de Bocas qui dit que pour soigner ces maladies il n'y avait ni diagnostic de médecin ni vertu de médicaments qui parut efficace ou porta profit donc ils ne sont pas capables de comprendre l'origine du mal et de fait donc les malades meurent en trois jours après l'apparition des symptômes et Bocas est l'un de ceux qui présente les symptômes de la peste bubonique autre témoignage contemporain celui de Matteo Villani autre chroniqueur florentin qui meurt d'ailleurs de la peste en 1363 et qui nous dit que les médecins ne disposaient d'aucun argument valable ni de véritable thérapie que ce soit par le recours à la philosophie naturelle à la physique ou à l'astrologie pour gagner de l'argent certains allaient visiter des patients leur fournissaient quelques raisonnements on croirait entendre Petrarch mais du fait de la mort de ces derniers ils démontraient que l'art médical était factice et non point vrai par remords de conscience ils se mirent à rendre l'argent qu'ils avaient pris indûment donc le portrait peu présentable des médecins médiévaux c'est en gros ils ne savent rien ils ne comprennent rien en plus parfois ils sont bien couards donc ils sont les premiers à fuir et à suivre du reste les principes de Galien par vite loin et revient tard qui était un des préceptes diffusés par les médecins et en même temps en fait ils sont avides d'argent par ailleurs alors paradoxalement il me semble intéressant de voir que si on critique autant les médecins et on pourrait multiplier les exemples qu'il atteste c'est que finalement on attend d'eux au contraire qu'ils répondent qu'ils répondent à ce fléau qu'ils répondent à cette pandémie qu'ils trouvent des solutions aussi bien pour expliquer les causes du mal que pour proposer des thérapies et qu'ils le fassent vite maintenant dans l'urgence de la situation épidémique alors que le temps de la maladie le temps de la santé n'est pas le temps de la science ni au Moyen-Âge certainement pas mais quelque part non plus peut-être pas aujourd'hui non plus donc ces réponses nous montrent bien le poids que prend le métier médical dans les sociétés médiévales à la fin du Moyen-Âge où le nombre de médecins alors de toute formation possible entre ceux qui représentent l'élite de métier et qui sont formés à l'université dans le cadre de diplômes et de cursus d'études jusqu'aux praticiens empiriques aux matrones à d'autres charlatans qui oeuvrent dans l'espace urbain mais aussi dans les campagnes et bien ces médecins sont devenus des personnes auxquelles on recourt de plus en plus en fonction de ses moyens en fonction de ses besoins en fonction de l'offre de soins dans le cadre d'une demande de soins qui est en augmentation et pour vous en donner un rapide exemple dans les pays de droit romain dans le sud donc de l'espace européen en Italie en Espagne ou en Provence on a trouvé un certain nombre de ces contrats passés devant notaire par lesquels un médecin de quelque nature qu'il soit ici c'est un barbier dont il est question et un patient s'engage devant un notaire dans des obligations réciproques en définissant ce que le médecin devra faire ce que le patient est en droit d'attendre des soins la durée du traitement et le prix des soins à payer à la fin du traitement donc ces contrats visent à réguler la loi de l'offre et de la demande à réguler les obligations des contractants et on les trouve donc de manière assez moins fréquente il faut dépouiller de nombreuses archives notariées pour en trouver mais ce sont des formes de contractualisation des soins qui se mettent en place de la même manière que se mettent en place dans les villes des formes d'assistance sanitaire alors ça commence en Italie qui est souvent alors c'est pas uniquement parce que j'ai travaillé beaucoup sur l'Italie c'est parce que pour l'époque c'est une sorte de laboratoire de la modernité dès la fin du 12ème début du 13ème on voit apparaître les premières formes de contrats par lesquels des municipalités engagent des médecins ou des chirurgiens pour oeuvrer pour le bien public pour offrir une offre de soins aux citadins de la ville souvent en offrant des soins gratuits pour les plus pauvres et vous avez ici une supplique émanant donc à la fin du 14ème siècle en moment d'un épisode de peste de citoyens de la ville de Sienne qui expliquent aux autorités qu'ils ont besoin de faire appel à un chirurgien pour venir les soigner pour plusieurs raisons d'abord parce que ça coûtera moins cher aux habitants puisque généralement les médecins étrangers réclament par jour 3, 4 ou 5 florins ce qui représente un fardeau insupportable pour ces citadins mais aussi parce que c'est très mauvais pour l'honneur l'image de la commune de ne pas en avoir alors que toutes les cités aux alentours ont des médecins communaux et enfin donc parce que la santé de la population est devenue un élément du bon gouvernement de la ville pour toutes ces raisons et parce que quand on fait appel à un médecin de plus loin il y a risque de mort ou de soins inappropriés pour l'honneur de votre cité la santé et l'utilité de vos citoyens et habitants du comptable c'est-à-dire le territoire qui entoure et qui dépend de la ville nous vous prions de faire décider et décréter de faire venir un médecin docteur en chirurgie pour la période qui vous plaira et que son salaire ne dépasse pas les 80 florins annuels au maximum ce qui est une belle somme à cette époque parce qu'il y a une demande véritablement et un marché de la santé qui est en forte croissance donc cette demande de soins qui émane des citadins montre aussi que la santé est devenue un enjeu de préoccupation pour les municipalités un enjeu du bon gouvernement de la ville de sa réputation et qu'il importe donc d'offrir cette assistance aux citadins quand ils ne l'ont pas donc tous ces éléments montrent que l'expertise médicale est de plus en plus recherchée et on le voit aussi plus particulièrement pour la peste à travers notamment l'émergence de toute une littérature de tant de peste des régimes des traités des conseils pour la peste qui dont les premiers sont concomitants de l'arrivée de l'épidémie vous avez sur l'écran une copie plus tardive mais d'un régime de préservation de la pestilence qui est rédigé à l'érida par un médecin de la ville Jaume d'Agramont qui meurt manifestement de l'épidémie et qui rédige pour les consuls de l'érida ce régime de temps de peste pour tenter d'éviter que la peste arrive en ville on dirait ça n'a pas marché mais il n'empêche que cette littérature avec plus de 300 ou 350 textes différents publiés rédigés pardon entre le milieu du 14e et la fin du 15e siècle montre bien cet effort médical de réponse qui ne fonctionnait pas très bien mais de réponse à une maladie nouvelle qu'il cherchait à comprendre l'exemple sans doute le plus connu ou le plus souvent cité c'est celui aussi du roi de France Philippe VI qui en 1348 s'adresse à la faculté de médecine de Paris en demandant aux professeurs de l'université d'expliquer les causes de l'épidémie et qui évoque donc un classique conjonction astrale pour expliquer des causes lointaines de la survenue de l'épidémie qui auront causé donc la putréfaction de l'air autre exemple plus tardif mais qui montre cette continuité de production souvent à la demande des autorités un traité rédigé par un médecin lombard Antonio Guaineri qui est adressé au duc de Milan Filippo Maria Visconti pour répondre là aussi aux urgences de la peste alors que nous disent ces médecins dans ces traités et bien ils réfléchissent sur les causes de l'épidémie et ces causes ne peuvent être qu'un facteur principal comme le rappelait Hippocrate qui est l'une des autres autorités fortement sollicitées à savoir que les maladies individuelles s'expliquent par un régime inadapté à la complexion des individus dès lors que l'on a affaire à des maladies épidémiques il faut un facteur qui touche tout le monde en même temps et quoi de mieux que l'air qui est considéré comme putréfié qui n'a plus ses qualités normales pour expliquer un empoisonnement puisque la peste est pensée comme un empoisonnement de l'ensemble de la population donc ce facteur de l'air va être celui donc qui va être mis en avant par les médecins mais aussi par les autorités à travers ce que d'ailleurs on en a évoqué dans certaines municipalités au début du confinement des formes de nettoyage ou de fumigation des rues et bien au Moyen-Âge en se livrer à pareille forme d'hygiène pour empêcher que l'air ne soit putréfié par des cadavres par des animaux morts des hommes ou des eaux stagnantes autre élément que proposent aussi les médecins alors pas tous mais ici vous avez une description assez précise de la description de l'épidémie de peste de 1348 elle émane de quelqu'un qui en a été le témoin à deux reprises en Avignon Guy de Cholia qui était chirurgien des papes la papauté étant à cette époque-là dans la ville dans laquelle j'exerce donc à Avignon et qui relate que l'année du seigneur 1348 la sixième année du pontificat de Clément VI donc auprès duquel il était en service cette mortalité débuta au mois de janvier et elle dura sept mois et elle fut de deux modes d'abord pendant deux mois elle se manifesta par une fièvre continue et un crachement de sang et on mourait dans les trois jours ensuite pour le temps restant elle se manifestait par une fièvre également continue des apostumes c'est-à-dire des excroissances et des entraques c'est-à-dire des formes nécrosées une fièvre donc et principalement donc ses apostumes situés sous les aisselles et à l'aide et on mourait en cinq jours et elle fut tellement contagieuse surtout celle avec crachement de sang que non seulement en s'attardant mais aussi en regardant l'un l'attrapait de l'autre de sorte que les gens mouraient sans serviteur étaient ensevelis sans prêtre le père ne visitait pas le fils pas plus le fils le père la charité était morte l'espoir terrassé donc là bien sûr le médecin le chirurgien signe aussi clairement qu'il n'est pas capable de soigner l'épidémie il note quand même à un moment donné qu'il a lui-même été atteint de la peste et qu'il en a été guéri donc certains y échappent essentiellement lorsqu'il s'agit donc de la deuxième forme de peste ici vous avez le schéma qui a été établi à la suite des découvertes à la fin du 19ème siècle qui explique le schéma de contamination des deux formes principales de peste que sont la peste bubonique qui est une zoonose c'est-à-dire une épisotie qui se transmet aussi à l'homme par le biais de la puce des rongeurs lorsque les rongeurs ont disparu elles s'attaquent à l'homme et il s'agit donc de la peste bubonique qui se manifeste par ses excroissances de bubon et ses anthraxes là où la puce a inoculé l'infection et puis une deuxième forme qui est une complication de la première qui est une peste interhumaine par transmission par expectoration et si la première est létale à peu près à 40 ou 60% et à un certain nombre de jours d'incubation entre 5 et 6 la deuxième est létale à 100% et elle est beaucoup plus rapide avec une incubation calculée autour de 24 heures donc le temps de réaction est quasiment impossible alors face à ces pathologies les médecins sont évidemment en difficulté d'une part à contenir l'épidémie mais bien évidemment aussi à la soigner vous avez ici sur ces représentations de bois gravé les principaux traitements qui étaient proposés alors des traitements prophylactiques autant que possible éviter d'être contaminés ça semble raisonnable dans la mesure où on n'est pas sûr de pouvoir guérir et la guérison passe essentiellement par les moyens d'évacuer cette matière vénéneuse qui est dans le corps qui est considérée comme la peste étant un venin donc vous avez à gauche un malade qui montre le bubon qu'il a à l'aisselle à ses médecins autour de son lit et puis à droite des formes d'incision et de cautérisation des bubons qui étaient pratiqués et qui étaient un moyen d'évacuation de ces matières putrides donc ces réponses médicales sont accompagnées aussi de réponses de la part des administrations publiques à différentes échelles à différents niveaux alors là il faut se garder d'avoir et c'est difficile de dresser un tableau général dans la mesure où la peste dure quatre siècles dans la mesure où nous ne sommes pas documentés de la même manière pour tous les lieux et toutes les périodes en même temps donc on va voir des séries de mesures qui se reprennent les unes les autres mais qui ne sont pas toujours prises en 1347 ou 1348 qui parfois sont appliquées beaucoup plus tard par certaines villes sans doute parce qu'il y a diffusion de modèles diffusion d'expériences aussi puisque la peste revenant de manière régulière et bien elle permet aussi d'envisager non pas toujours des mesures immédiates mais on apprend de l'expérience et on adapte des solutions aux problèmes qui sont posés donc je pense que la durée et la prise en compte de la durée c'est un élément aussi important et qui est difficile pour les populations on le voit bien aussi aujourd'hui on a besoin de réponses immédiates alors comme je le disais tout à l'heure que le temps de la science et le temps de l'épidémie le temps de l'urgence sanitaire ou économique ne sont pas du tout les mêmes temporalités si on essaie de résumer ce que proposent les villes et les états au milieu du 14e siècle et dans les siècles suivants pour répondre à l'épidémie on s'aperçoit qu'il y a à peu près deux types de mesures la première c'est empêcher que l'arrivée de la peste dans l'espace ou urbain ou dans l'état que l'on gouverne et puis que faire une fois que la crise sanitaire se produit donc deux types de mesures prophylactiques dans un premier temps et puis je ne dirais pas thérapeutiques parce qu'elles ne le sont pas mais essayer de contenir la diffusion de l'épidémie dès lors que l'espace gouverné est contaminé alors bien évidemment on connaît enfin peut-être que vous connaissez moi je connais plus facilement puisque c'est dans les zones où j'exerce le mur de la peste qui dont on voit il est encore un petit peu visible qui a été dressé donc en 1722 pour que le compta venessin puisse échapper donc à la peste vous l'avez ici représenté sous cette très mauvaise image pour protéger le compta venessin de la Provence contaminée par la peste survenue à Marseille deux ans plus tôt donc ces cordons sanitaires montrent bien que l'on cherche donc à éviter que la contagion arrive en ville par tous les moyens du bord c'est-à-dire en recrutant des gardes pour les portes en établissant des cordons sanitaires le premier qui est attesté dans les sources mais peut-être il y en a été lu auparavant c'est en 1374 Reggio Emilia où le duc de Milan fait monter un cordon sanitaire pour empêcher que la peste n'arrive en ville donc vous voyez c'est quand même assez tardif par rapport à l'épidémie de 1363 on met en place aussi des contrôles à la mobilité des populations ce qu'on a appelé à l'époque moderne des bulletins de santé ça existe dans certains espaces italiens dès le 14e et 15e siècle ces bulletins par lesquels des autorités publiques attestaient que des citoyens étaient bien portants et pouvaient donc se déplacer vous avez sur l'écran ici les députés à la santé de la ville de Milan qui déclarent que pour le 9 septembre 1484 une dénommée aussi n'adapte pas vie qui retourne vers Pavi et bien non suspecte de peste mais que ce bulletin ne vaut que pour ce moment-là elle ne pourra pas le reproduire indéfiniment pour d'autres déplacements donc contrôle de la mobilité des personnes bulletin de santé individuelle forme de patente ensuite délivrée au bateau à partir de l'époque moderne mise en place bien sûr aussi des mesures de quarantaine et d'isolement dans et hors de la ville la première attestée est celle de Raguse Dubrovnik en 1377 et très rapidement ce modèle de quarantaine c'est-à-dire d'isolement des populations contaminées va se diffuser comme l'un des premiers points majeurs pour empêcher que les cités ne soient atteintes donc vous le voyez sur cette carte très rapidement Venise Milan Marseille dès la fin du 14e tout début du 15e siècle reprennent ce schéma de quarantaine qui sera donc appliqué jusqu'à l'épidémie de choléra et ensuite donc uniquement de manière organisée un petit peu différemment à partir du 19e siècle donc ces mesures limitent les échanges commerciaux limitent la mobilité des biens et des personnes et cherchent à éviter autant que possible les contacts entre populations contaminées et populations qui sont saines elles s'accompagnent aussi de mesures d'hygiène publique je n'y reviens pas j'en ai parlé de quelques-unes elles visent aussi à gérer autant que possible les défunts puisque comme je vous l'ai dit les cadavres qui s'entassent sont des causes possibles aussi d'infection de l'air il faut évacuer les cadavres et pour ce faire on ouvre de nouvelles zones de cimetières on se livre aussi parfois comme sur ces exemples que vous avez à l'écran à ce qu'on appelle des sépultures multiples c'est à dire qu'au lieu d'enterrer les personnes de manière individuelle comme c'est le cas dans nos sociétés chrétiennes et bien on ouvre une fosse plus ou moins importante et on enterre plusieurs individus les uns à côté des autres comme dans cet exemple d'un cimetière de Londres ou encore dans ce qu'on appelle aussi les cimetières d'urgence où là les cadavres sont enterrés parfois de manière beaucoup plus rapide les uns sur les autres ou pour reprendre cette métaphore excessivement crue d'un chroniqueur florentin Marcion di Corpo qui disait ensuite on mettait les corps les uns au-dessus des autres puis de la terre au-dessus comme si on versait des lasagnes fourrées au fromage je ne commenterai pas mais ça montre bien ces pratiques qui font que les formes liturgiques aussi liées aux enterrements sont beaucoup plus réduites dans un certain nombre de cas alors ces cimetières aujourd'hui pour certains sont bien connues grâce à l'ADN de la peste qui a été découverte au début des années 2000 et qui permet d'identifier des cimetières de pestiférés puisque la peste n'occasionne pas de lésions corporelles donc c'était jusqu'alors assez difficile de repérer les cimetières liées à la peste par rapport à d'autres types d'épidémies en règle générale autre mesure que je voudrais aussi évoquer et qui sont ces formes de comptabilité des morts puisque le problème c'est donc on l'a dit d'isoler les malades et d'isoler d'enterrer rapidement les morts des populations qui sont saines pour cela on s'est mis en place progressivement des formes de comptabilité des morts alors le plus ancien c'est ce registre de comptabilité d'une petite commune de Givry en Bourgogne mais qui en fait n'est pas un registre des morts en tant que tel lié à la paix c'est un registre de comptabilité où le prêtre met les noms de tous ceux qui doivent des redevances à l'église mais qui finit par ajouter qui ajoute aussi le nombre des morts parce que l'église prélevait des tarifications pour les funérailles et on s'aperçoit que dans les années de peste le nombre de défend est en augmentation de manière très importante mais en revanche il y a un cas qui est assez bien connu sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années c'est le cas milanais qui montre une participation assez active des médecins sur le terrain de l'épidémie au service des autorités publiques puisqu'on leur impose de dénoncer auprès des autorités tous les malades dont ils ont la charge et de donner le diagnostic de leur pathologie et l'on a conservé à partir du milieu du 15e siècle des séries plus ou moins complètes de ces informations sanitaires au jour le jour vous avez en haut la date à laquelle le bulletin a été émis et puis vous avez sur ces listes le nombre de personnes bien identifiées avec leur nom leur âge les raisons de la maladie je vais vous montrer un exemple le plus précis la porte et la paroisse où ils habitent le nom du médecin qui a établi le diagnostic et on sépare les non-suspects ceux qui sont malades ou morts de pathologies qui ne sont pas la peste et les infecties ceux qui sont malades de l'épidémie voilà un exemple de ces de ces bulletins quotidiens qui montrent donc une certaine Yoannine âgée de j'ai oublié de 5 ans pardon à un apostume derrière l'oreille droite une tumeur au milieu du cou du même côté elle a été revue donc il y a eu un deuxième examen médical avec un renflement sous l'aisselle droite des douleurs et elle est proche donc d'une maison qui à deux reprises a déjà été infectée donc elle fait partie des populations à risque des populations contaminées qu'il va falloir isoler soit en les enfermant chez elle soit en les mettant dans des lieux de quarantaine qui à partir du 15e siècle vont donner naissance aux lazarets aux formes d'hospitalisation dédiées aux pestiférés le premier a été construit à Venise en 1423 donc on voit bien je ne généralise pas l'exemple milanais ailleurs on n'a pas automatiquement la documentation ailleurs pour l'attester mais que le milieu médical n'est pas écarté non plus des prises de décisions il participe de cette politique sanitaire de terrain en essayant d'offrir des solutions alors qu'ils sont parfois un peu contraires sans doute à l'éthique d'Hippocrate puisqu'il s'agit de dénoncer ses propres patients auprès de l'autorité toutes ces mesures sont prises aussi de plus en plus souvent dans le cadre d'administrations qui sont dédiées à la peste alors on connaît les bureaux de santé évidemment comme j'habite Marseille et qu'il en reste un une trace du bureau de santé qui existait qui a été fondé au 16e siècle mais vous avez ici le bâtiment du 18e siècle le bureau de santé qui a montré en 1719 sa totale incapacité à gérer l'épidémie puisque l'année suivante la peste survient ces bureaux de santé qui deviennent permanents à l'époque moderne ont été précédés par des formes temporaires d'administration de l'épidémie et cela commence à nouveau en Italie à Florence et à Venise en particulier où dès 1348 les autorités nomment des personnes qui vont être en charge de la gestion de la crise et qui ont des pouvoirs supérieurs ou pouvoirs normaux pour gérer la situation de prise donc ces administrations de santé sont d'abord temporaires liées à la gestion de l'épidémie souvent elles prennent des formes collectives ou parfois c'est une seule magistrature mais avec un personnel ad hoc qui est employé les faux soyeurs généralement en dépendent les gardes des portes en dépendent etc. et au nom de l'urgence épidémique ils prennent donc ces mesures de santé que je viens d'évoquer et ces bureaux deviennent pour certains permanents à partir du milieu du 15e siècle c'est à dire qu'on considère dans un certain nombre de villes c'est le cas à Milan c'est le cas à Florence que la santé et la prévention de la santé fait partie des obligations quotidiennes du gouvernement de la cité donc toute ces mesures tous ces personnels dédiés donc donnent lieu à une gestion de la crise qui se marque enfin par des formes de spécialisation de l'hôpital alors très lente ne me faites pas dire ce que je ne dirais pas c'est à dire que l'hôpital pendant très longtemps en gros jusqu'au début du 20e siècle reste aussi un lieu d'assistance et de charité et on le voit bien sur cette fresque de Santa Maria à Delasca qui à Sienne au milieu du 14e siècle est un des premiers hôpitaux à recruter un pharmacien à recruter un médecin et des chirurgiens en charge des populations mais vous avez aussi sur la partie droite de l'écran la gestion charitable représentée ici par un moine et puis la gestion plus médicale de l'hôpital mais il est certain que la peste a accéléré un mouvement de spécialisation qui existait déjà avec les léproseries et qui se continue notamment avec les lazarés pour finir je terminerai sur le plus rapidement mais parce que je suis beaucoup moins compétente sur ces questions sur les gestions plus économiques de ces épidémies puisque bien évidemment toutes les mesures que je viens de citer ont un coût un coût financier pour les communes qui voit d'ailleurs leur fiscalité fortement baisser à cette époque par le fait que des populations de ces villes donc ces conséquences démographiques économiques et sociales ont nécessité donc des formes de prise en charge et là aussi on s'aperçoit qu'elles ne sont absolument pas les mêmes partout qu'il est difficile de généraliser et parfois même d'expliquer pourquoi on les prend et pourquoi on les abandonne donc on retrouve toujours cette expérience cumulée de la peste il est certain toutefois que la peste dans ses conséquences démographiques et économiques a généré donc des formes d'intervention publique cette peste elle est marquée principalement par une forte saignée démographique j'ai trouvé ces calculs qui sont pris sur l'ensemble de l'épidémie médiévale et moderne qui montrent pour l'Italie cette chute brutale et la plus brutale véritablement au moment de 1348 mais que la croissance c'est à dire les effets durables de la peste en raison de recrudescence régulière de l'épidémie vous voyez qu'elle ne s'opère progressivement et très lentement qu'à la fin du 15e siècle donc la croissance démographique a mis énormément de temps à se retrouver finalement qu'au début du 17e siècle les niveaux à peu près qu'ils avaient avant la peste deuxième conséquence de la peste c'est bien évidemment une mobilité des personnes notamment des exodes ruraux en direction des villes à la recherche de nouveaux métiers à la recherche de meilleures conditions de vie et du travail c'est aussi donc du coup l'accès plus facile dans un certain nombre de cas des femmes au travail c'est particulièrement documenté pour l'Angleterre la peste occasionne aussi bien sûr une augmentation des prix une inflation galopante aussi bien des prix d'enrée que de ravitaillement que les prix manufacturés et une chute de la production et elle est assortie également donc vous avez ici un exemple sur deux cités italiennes qui ont été étudiées par un collègue Paolo Malanima qui montre donc à partir déjà de la peste mais une augmentation à peu près régulière jusqu'à la fin du 14e siècle de cet indice de consommation des prix pour deux des principales villes de l'Italie de l'époque et qui est un phénomène marquant autre élément aussi pardon autre élément aussi c'est une augmentation très forte des salaires et une baisse des revenus liées à la rente en revanche donc cette forte hausse des salaires on le voit après une chute ici juste avant la peste une augmentation assez brutale notamment dans les espaces du sud de la Méditerranée principalement et puis pardon des espaces méridionaux et puis également dans les espaces du nord et une augmentation assez continue tout au long du 15e siècle qui montre que la crise a généré une augmentation du niveau de vie une meilleure répartition des richesses contrairement parfois à l'idée qui avait été souvent développée dans les études plus anciennes à diminuer quelque part les disparités donc de richesses et on le voit avec des formes de mobilité sociale une accession plus facile à la propriété aussi dans un certain nombre de cas alors face à ce qui quand même pose problème de cette augmentation aussi des prix et des salaires même s'il reste des questions autour de des répartitions entre les salaires nominaux et les salaires réels les autorités publiques donc ont pris un certain nombre de mesures soit à l'échelle des états quand il s'agissait de royauté l'Angleterre d'Edouard III la France de Jean II les royaumes de Catalogne ou de d'Aragon pardon ou de Castille ont légiféré à l'échelle des territoires pour essayer de contraindre de limiter l'augmentation l'inflation et l'augmentation des salaires par exemple la législation que prend Edouard III en 1351 en Angleterre concerne à peu près 50 métiers et 200 produits qui se voient limités au niveau des tarifications avec des mesures parfois coercitives et puis d'autres endroits d'autres cités par exemple comme Florence où il n'y a eu aucune législation au moment de la peste donc les salaires ont enflé sans doute par peur d'une part du départ de populations spécialisées dans l'artisanat qui auraient pu chercher ailleurs de meilleurs salaires par peur sans doute aussi de formes de révolte sociale en tout cas on voit qu'à différentes échelles on a ou pas des réponses immédiates dans les mois qui suivent l'épidémie à ces questions donc qui relèvent plutôt de l'économie autre type de mesures qui sont prises aussi par les municipalités en particulier donc différentes échelles de gradation d'intervention ce sont des mesures aussi d'attraction on cherche à attirer les populations dans la ville à attirer des métiers qui se trouvent dépourvus de main d'oeuvre qualifiée donc des exemptions de taxes des attributions de citoyenneté on les trouve à Orviet on les trouve à Milan à Venise dans un certain nombre de cités qui sont édictées dans les mois qui suivent ou qui au moment de la pandémie pour attirer la population en ville et résoudre les problèmes liés au travail ce qui veut dire une intervention donc plus forte des autorités à l'échelle des états et à l'échelle des municipalités dans les conditions du marché sur le marché du travail et dans la vie économique ces mesures peuvent être incitatives par des exemptions fiscales par exemple elles peuvent être aussi coercitives comme dans la législation que j'ai citée d'Edouard III par exemple où il y a des mesures punitives des amendes et même des châtiments corporels pour qui quitterait les campagnes qui quitterait le propriétaire terrien donc c'est la carotte et le bâton avant la lettre si vous voulez mais on essaie de faire feu de tout bois pour essayer d'empêcher cette mobilité qui est liée à la peste on s'aperçoit aussi quand on regarde ces mesures que suivant les lieux ce ne sont pas les mêmes secteurs d'activité qui vont être privilégiés en Angleterre on légifère beaucoup sur le monde rural alors que dans les villes d'Italie sauf Orvieto par exemple on légifère beaucoup sur les métiers de la ville en fonction sans doute des priorités économiques de ceux qui produisent les meilleurs revenus les richesses de la cité qui justifient ces interventions on s'aperçoit aussi et les historiens l'expliquent difficilement que dans certains cas ces mesures ont été appliquées pendant très longtemps à Venise les législations sur les tarifs des prix des salaires et les prix et les salaires pardon ont duré tout au long du XIVe siècle en Aragon ça disparaît quasiment très peu de temps après la décision prise de légiférer dans ce domaine donc des expériences de très courte durée des expériences beaucoup plus longues qui continuent et qui vous le voyez quand même en même temps n'ont pas l'air d'avoir des résultats mais là ce sont quand même des chiffres assez généraux sur la très longue durée pas toujours les résultats escomptés en termes de gestion de la crise économique je terminerai je ne sais plus si je suis dans les temps oui à peu près je crois je terminerai aussi par quelques éléments qui concernent la politique d'assistance également j'ai parlé tout à l'heure de ces hôpitaux qui deviennent donc des hôpitaux aussi de soins enfin qu'ils l'étaient déjà mais il y a une accélération du phénomène on s'aperçoit aussi que la ville s'efforce ou les villes s'efforcent et là c'est à l'échelle locale que les choses se manifestent s'efforcent de plus en plus de tenter de gérer aussi les pauvres dans la ville alors les mesures sont à la fois bienveillantes et le sont moins c'est à dire qu'elles sont en partie contradictoires il y a à la fois des politiques pour chasser les pauvres de la cité parce qu'on considère qu'ils sont vecteurs de l'épidémie et en même temps on s'aperçoit que se développent des politiques d'assistance qui existaient déjà mais qui sont renforcées au gré des épidémies de peste non seulement celles de 1348 mais les suivantes sous forme je l'ai dit d'hospices sous forme de confréries alors les confréries c'est souvent aussi à l'initiative des métiers ne pas de la municipalité de la municipalité elle-même mais sous forme également de politiques à mon air donc de reversement de denrées sous forme aussi d'aumônes qui sont délivrées par les églises ou par les villes à l'égard des populations qui sont le plus en difficulté donc des politiques qui nous apparaissent assez disparates entre celles qui chassent les pauvres de la cité celles au contraire qui essaient de remédier à ces situations qui sont liées donc pour partie mais seulement pour partie à l'épidémie de peste survenue à partir du milieu du 14e siècle alors pour conclure sur ces données bon outre le fait que comme je vous le disais voici la carte que j'aurais peut-être dû placer plus tôt qui montre donc ces zones endémiques de la peste au début du 21e siècle donc qui est loin d'être une maladie qui a disparu qui est une maladie que l'on sait dans certains cas guérir mais il n'y a pas pour autant par des antibiotiques mais il faut que ce soit pris à temps donc cette maladie qui est toujours présente dans nos sociétés qui a donc été devenue une sorte de compagne familière des populations médiévales et modernes pendant 4 siècles a été bien sûr un choc majeur un choc majeur du point de vue essentiellement démographique et il faut ici garder à l'esprit donc la peste noire proprement dite cet épisode du milieu du 14e siècle des crises successives qui se sont reproduites il faut aussi avoir à l'esprit le temps court de la conjoncture de crise et le temps beaucoup plus long des retours de la peste et des politiques qui ont été mises en oeuvre cette peste n'a pas suscité l'écroulement d'un monde ni du point de vue politique les institutions qui existaient ont perduré parfois on lit tout le monde a fui etc on voit bien que dans un grand nombre de cas les autorités ont essayé de prendre des mesures pour gérer l'épidémie elles ont suscité bien sûr des transformations sociales mais qui s'inscrivent dans un temps très long des mutations c'est à dire qu'elles ont été un facteur d'accélération mais je ne pense pas qu'elles aient été le facteur principal de ces mutations elles ont accompagné des transformations qui étaient en mouvement et qui étaient celles notamment de l'intervention des autorités publiques d'abord à une échelle locale ou à l'échelle des cités dans le champ de la santé en particulier c'est déjà visible en Italie depuis plus d'un siècle et demi le mouvement s'est simplement accéléré on voit aussi qu'elles sont intervenues sous forme d'un contrôle social alors si vous me dites aujourd'hui qu'on a du mal à respecter le masque on a du mal à respecter les autorisations qu'on devait soi-même écrire pour s'autoriser à sortir etc pour le Moyen-Âge c'était sans doute la même chose on n'a pas automatiquement beaucoup de documentation à ce propos mais j'ai trouvé quelques lettres dans les archives milanaises qui montrent des suppliques qui remontent au duc de Milan pour dire que l'office de santé on en a ras-le-bol que les médecins s'enrichissent sur le dos des pauvres gens en les isolant ou en les chassant hors de leur maison pour s'emparer de leurs biens alors qu'ils sont censés être brûlés pour être désinfectés donc partout on a aussi bien sûr des réactions face à ces formes de coercition qui sont plus ou moins bien acceptées au nom de la santé on voit aussi que l'État ou les municipalités investissent de plus en plus mais également les individus dans le domaine ou les corporations dans le domaine de l'assistance la prise en charge des plus pauvres enfin la peste a aussi accéléré dans le domaine économique une intervention alors au niveau des États ce qui était dans l'ensemble pas très perceptible avant la peste c'est le cas en France je l'ai dit la législation de Jean II le cas des mondes ibériques également ou de l'Angleterre une forme donc d'intervention plus importante dans le monde du travail dans la gestion de la crise économique et une épidémie qui chez certains historiens de l'économie en particulier serait à l'origine de ce qu'on a appelé la grande divergence c'est à dire le renversement d'équilibre entre les mondes asiatiques et le monde européen au profit du monde européen qui aurait été dont les promises se seraient manifestées à la faveur donc de l'épidémie de peste de 1348 pour conclure sur une note plus positive que ce que nous dit l'actualité du moment je vous remercie de votre attention applaudissements Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501